Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus et sa joie soient dans votre maison, en cette belle fête de tous les saints. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. Quand Jésus vit tout ce peuple, il gravit la montagne. Alors il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Il ouvrit la bouche et commença à les enseigner. Heureux ceux qui ont un cœur de pauvres, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en héritage. Heureux ceux qui sont dans le deuil, ils seront réconfortés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils auront droit à la miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Heureux ceux qui sèment la paix, ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés. Quand ils agissent en toute droiture, le royaume des cieux est à eux. Oui, heureux serez-vous quand on vous insultera à cause de moi et qu'on vous poursuivra et qu'on dira sur vous toutes sortes de calomnies. Soyez heureux, soyez heureux, car vous avez dans les cieux une belle récompense. On poursuivait tout pareillement les prophètes qui étaient avant vous. Alléluia, merci Jésus pour ta parole. Le serment sur la montagne, appelé aussi les béatitudes. Alléluia, merci Jésus. Merci pour tes merveilles. Sermon sur la montagne qui rappelle les tables de la loi sur le mont Sinaï. Et Jésus fait la mise à jour. Ça fera sauter au plafond certains. Mais c'est ainsi, le fils s'est envoyé pour rappeler l'accomplissement de la loi. Et voici dans ses béatitudes, et bien cet accomplissement que Jésus nous explique. Pourquoi l'appellation heureux, la traduction d'heureux, et bien elle peut aussi s'appeler sauter de joie. Sauter de joie, vous qui êtes concerné par ses béatitudes. Alors rendons grâce pour ce serment à la montagne. Cet accomplissement de la loi que tu nous donnes au Jésus, c'est absolument extraordinaire. C'est vraiment un très bon choix de l'église catholique pour fêter la fête de tous les saints, de nous donner ce texte à lire, méditer, accueillir dans son cœur. Heureux ceux qui ont un cœur de pauvre, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont un cœur de pauvre, le royaume des cieux est à eux. Pauvreté ne s'entend pas uniquement matérielle, mais simplement des personnes qui ont cet accueil dans la simplicité du royaume des cieux. C'est-à-dire qu'ils savent au plus profond d'eux-mêmes que c'est la vérité, que le royaume des cieux existe bien et que Jésus en est la porte. Et la pauvreté, ils ont la simplicité, pauvreté, simplicité, alors que certains vont, hélas, c'est difficile pour eux, triturer ça dans leur cerveau au lieu de l'accueillir avec son cœur, tout simplement, dans son cœur. Heureux les doux, ils auront la terre en héritage. Heureux les doux, ils auront la terre en héritage. Je pense que nous avons tous côtoyé des doux et nous savons bien qu'ils sont bien enracinés. Ils sont doux, justement. Ils ne viendraient pas alors à l'idée d'être agressif, l'idée même d'agressif, d'aller travers ce pas. Ils ont cette douceur, comme la nature créée par Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit est douce. C'est absolument magnifique. Heureux ceux qui sont dans le deuil, ils seront réconfortés. Jésus, tu nous le dis, réconfortés, merci Jésus. Toi qui apportes le réconfort, encore faut-il donner notre douleur. Il faut la donner à Jésus. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Il y a des gens parmi nous qui ont une soif insatiable. La défense de la veuve et l'orphelin. L'accueil de l'étranger, pas celui qui met les pieds sur la table et qui commande sa loi. Il essaie de commander tout le monde, d'imposer sa loi à tout le monde. Non, la défense de la veuve et l'orphelin et l'accueil de l'étranger, c'est une priorité de l'Église, depuis toujours, et même dans l'Ancien Testament, c'était mentionné. Donc, la faim et la soif de justice est ancrée chez certaines personnes. Donc, ne désespérez pas si vous avez cette soif de justice en vous. Elle vient du bon Dieu. Amen, que tu aies Jésus avec ton Père et l'Esprit Saint. Heureux les miséricordieux, ils auront droit à la miséricorde. Voilà, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux, a dit Jésus. Merci, Jésus, de nous apprendre à être miséricordieux. Moi, j'aime bien expliquer ne pas faire de la surenchère quand on voit un mal. Eh bien, n'en rajoutons pas, soit par des critiques, soit tout simplement à bloquer la situation, des fois. Comme on dit, prenons de la hauteur, c'est aussi cela, être miséricordieux. Ce qui ne veut pas dire se laisser marcher sur les pieds, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, nous le verrons dans la prochaine lecture. Heureux ceux qui sèment la paix et seront appelés enfants de Dieu. Ça revient à la miséricorde. Voilà, ceux qui ne font pas de surenchère. Ils disent, il vaut mieux la paix que la vengeance. C'est pas mal d'actualité, qu'est-ce que vous en pensez ? Heureux ceux qui sont persécutés quand ils agissent en toute droiture, le royaume des cieux est à eux. Très importante précision, quand ils agissent en toute droiture, parce que Jésus ne veut pas de provocation à la persécution. Il veut absolument que ça soit en toute droiture le fait d'être persécuté. On n'organise pas sa persécution pour se faire mousser, évidemment. Oui, heureux serez-vous quand on vous insultera à cause de moi et qu'on vous poursuivra et qu'on dira sur vous toutes sortes de calomnies. Soyez heureux, soyez joyeux, car vous avez dans les cieux une belle récompense. On poursuivait tout par siet pareillement les prophètes qui étaient avant vous. Waouh ! Merci Jésus pour cette capacité que tu peux nous donner à nous laisser insulter pour toi, pour ta gloire, Jésus, pour toi, parce que tu fais des merveilles et tu es au-dessus de ça. Et c'est une belle leçon à ceux qui insultent afin qu'ils se convertissent eux aussi et qu'ils deviennent peut-être à leur tour heureux, bien heureux. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté ô Jésus. S'il te plaît, Jésus aide-nous à honorer les saints et saintes qui sont tes amis. Merci Jésus de nous y aider. Sainte Marie, Reine des Cieux, Grand Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patrone, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel l'Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel l'Archange, Saint Raphaël l'Archange, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté ô Jésus. Merci de nous aider à vous honorer vous les saints car cela fait grand plaisir à notre bien-aimé Jésus qui vous a appelé et vous avez répondu et vous avez répondu soyez bénis vous les saints et saintes amis de toi ô Jésus courons à la sainte messe d'aujourd'hui qui est à le matin où nous allons faire cette solennité de la fête de tous les saints absolument tous les saints merci Jésus de les avoir appelés merci pour ton église catholique apostolique qui les a ainsi qui les met en avant c'est formidable c'est merveilleux merci Jésus par ta grâce je vous souhaite une sainte messe et je vous dis à très vite